Et maintenant, découvrons nos bonnes résolutions. Elles sont 12, comme les 12 mois de l'année. Ceux qui vont les présenter, ce sont des habitants, des médecins, des responsables associatifs ou économiques. Ce sont eux qui font le territoire, c'est eux qui vont nous aider à faire ces résolutions. En juin, je chercherai la biodiversité du territoire. Le mois de juin est le mois où il y a le plus d'activités de la faune et de la flore sous climat tempéré et océanique, comme c'est le cas en Normandie. Différents groupes d'animaux et les végétaux vont être étudiés, inventoriés. Parmi cette biodiversité, on va étudier les plantes, les plantes à fleurs. Les plantes à fleurs s'occupent de nombreux milieux. Le milieu aquatique, les berges des cours d'eau comme ici, les pelouses urbaines. Ce sont les éléments structurants des écosystèmes. On associe souvent la diversité à une qualité de l'environnement. Il faut comprendre par contre que la diversité n'est pas toujours un signe de qualité. C'est-à-dire qu'on a des habitats qui peuvent être dégradés, certaines friches urbaines qui peuvent être polluées ou perturbées par des activités humaines. Le nombre d'espèces, par contre, peut être relativement important. Par contre, on a des écosystèmes qui sont parfois très rares, des milieux qui sont très rares, très spécialisés, comme une tourbière, une pelouse calcaire. Et là, dans ce cas-là, comme le milieu est très contraignant pour la biodiversité, pour les plantes, pour la faune, on a un nombre d'espèces qui peut être appelé à diminuer. Mais à l'inverse, on a des espèces qui sont très originales et qui peuvent être très rares. L'enjeu, je crois, peut-être sera... C'est déjà un enjeu individuel de savoir comment on veut vivre avec cette biodiversité. Est-ce qu'on veut une nature qu'on pourrait peut-être qualifier de propre, de bien rangée, où finalement on apprécie des choses qui peuvent se manifester de façon un peu plus spontanée, qui peuvent un peu nous surprendre, qui peuvent créer de l'originalité, mais qui du coup sont peut-être un peu moins, comment dire, standardisées, et qui ne vont pas représenter forcément la vision qu'on a du paysage ou d'un parc, par exemple.